... Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur le circuit de la Ferté Gaucher dans un engin un petit peu particulier qu'on ne s'attend pas vraiment à voir sur ce genre de piste à savoir le Range Rover V8 compresseur On a affaire à une voiture qui est très très lourde qui prend énormément de roulis on voit clairement qu'elle n'est pas du tout faite pour ça Range Rover revendique une perte de poids de 420 kg c'est absolument énorme malgré tout notre gros bébé pèse encore aujourd'hui 2330 kg mais bon comme on aime bien les défis à Sport Auto on s'est dit qu'on allait tenter le coup et hélas l'essai n'est pas franchement concluant alors ce V8 5 litres on le retrouve dans d'autres productions anglaises chez Jaguar notamment il est ici en déclinaison 510 chevaux il développe quasiment 64 mètre kg Range Rover annonce un 0 à 100 en 5 secondes 4 et c'est vrai que quand on met le pied dedans on s'aperçoit que malgré les 2,3 tonnes de l'engin il n'y a absolument aucun problème pour avoir des accélérations franchement sportives c'est après que ça se gâte un peu voilà là je suis arrivé sur un freinage à gauche on sent que les freins tiennent franchement pas le coup alors Range Rover oblige évidemment ce très gros SUV dispose toute une gamme de programmes pour faire du touche-main aujourd'hui je me suis mis vraiment au mode automatique et en mode sport donc qui permet de garder les rapports un petit peu plus longtemps ce mode sport on va pas le cacher il est pas encore assez rapide ce gros SUV est équipé d'une boîte automatique à 8 rapports Range Rover a pris le parti de ne pas l'équiper d'une boîte à double embrayage c'est vrai qu'on la sent tout douce à défaut d'être plus réactive on le regrette mais je le répète cette auto n'est pas du tout faite pour une conduite sportive une conduite enlevée la suspension même si sur cette version Super Charge a été raffermie et on sent que le roulis ou en tout cas Range Rover nous indique que le roulis a été bien mieux maîtrisé par rapport à la précédente génération malgré ça on a toujours affaire à un véhicule qui est très lourd qui se vaut très énormément et qui n'aime pas du tout être chaleté et qui n'aime pas